à ça. Dernier intervenant, c'est Amin Hezaz, vous êtes donc président fondateur de H7, vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, vous êtes dans les nouvelles technologies, vous êtes tout. Donc dites-nous ce que vous faites, ce que vous êtes en quelques minutes avant de vous adresser directement aux membres du gouvernement qui sont là plusieurs, dont leur chef. Et si vous aviez quelque chose à leur dire, et ça va être le dernier passage très très court et très succinct, vous vous adresserez à eux et vous leur direz ce que vous attendez en tant que jeune entrepreneur bien implanté ici au Maroc et en Afrique. Merci. Avec cet entrepreneur, nous avons décidé il y a 3 ans de créer une plateforme pour les startups, les grands groupes, les investisseurs pour qu'ils se rencontrent. H7 a la vocation de faire fructifier le talent marocain, d'ici ou d'ailleurs. Le Maroc produit annuellement jusqu'à 50 000 talents de calibre mondial qui font des études dans les meilleures universités et école marocaine, française, canadienne, américaine, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? On ne convertit pas ce talent-là en entrepreneurs à fort impact. Les entrepreneurs qui sont capables de nous produire des emplois en milliers, qui sont capables de nous produire de la richesse et faire de nous un pays émergent. Quand vous analysez les pays qui ont réussi à émerger lors des 50 dernières années, c'est des pays qui ont été capables de convertir des TPE en PME, en TPE et par la suite en grands groupes en nombre suffisant. Mais ces pays-là ont investi massivement dans leurs entrepreneurs et dans leurs PME, ce qui n'est pas nécessairement notre cas. Pour vous illustrer cela, la Turquie investit 9 milliards d'euros annuellement dans ses PME. L'agence de développement de la PME en Turquie a un budget annuel de 9 milliards. Au Maroc, notre agence a un budget de 80 millions de dollars. Ce n'est pas possible pour la PME marocaine d'être innovante, exportatrice et surtout créatrice d'emplois dans ces conditions-là. Ça, c'est pour la PME. En ce qui concerne la start-up, le Maroc, c'est la quatrième ou cinquième puissance économique en Afrique. C'est le troisième ou quatrième récepteur d'IDE en Afrique. Deuxième investisseur. Deuxième investisseur en Afrique. En ce qui concerne les technologies, les start-up, le Maroc se classe à la quinzième position. Encore une fois, les chiffres sont là. Ils sont pétueux. Au niveau mondial, il y a eu 255 milliards de dollars d'investis dans les start-up. En Afrique, il y a eu 1,16 milliard de dollars investis dans les start-up africains. Au Maroc, on a investi l'année dernière 3 millions de dollars dans nos start-up. C'est inacceptable. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le talent ? Je doute fort. Parce que nos talents réussissent, aussi bien ici et ailleurs, à lever, à prospérer et à être conquérant. Et les exemples sont là. Ni'eml Beysouni, qui a démarré Ways to Cap au Maroc, a réussi à lever chez le meilleur accélérateur au monde, Y Combinator, 3 millions de dollars. Pourtant, au Maroc, elle avait de la difficulté. Rania Belfrae n'a pas réussi à lever au Maroc. Elle est partie s'installer en France. Elle a réussi à lever 10 millions d'euros. On a Sihicham Noudreire, qui a été capable de lever 85 millions de dollars à New York. On a deux entrepreneurs marocains qui ont vendu une start-up à Mercedes à 200 millions d'euros. Ça veut dire quoi ? On a le talent. Maintenant, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on investisse massivement. Nous avons réussi à investir dans des infrastructures de calibre mondial. Nous avons réussi à créer des champions nationaux qui, par la suite, sont devenus des champions continentaux. Maintenant, c'est le moment de l'entrepreneur, du start-upeur et des PME. Il faut que l'État investisse massivement. Je parle de milliards de dollars pour pouvoir créer cette rupture dans Sihami Parler. Et pour nous, entrepreneurs, ce modèle de développement est un grand espoir pour finalement créer ce démarrage de notre pays. Et notre contribution, c'est un modèle de développement qui est basé sur les trois E. Le premier E, c'est E-Gov, l'entrepreneur. Et l'entreprise a besoin d'interagir avec l'État avec des services électroniques fluides et simplifiés. Le deuxième E, c'est l'éducation. Il faut que l'État investisse dans la formation des métiers d'avenir. Tout ce qui est blockchain, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est programmation, c'est les métiers d'avenir, c'est les professions d'avenir. Finalement, le dernier E, c'est l'entrepreneuriat. Nous pensons qu'il faut créer un fonds d'investissement dans les industries d'avenir. Il faut qu'on crée une banque de développement de la PME. C'est ce qui nous permettra de créer la croissance nécessaire pour faire face à ce nombre d'emplois qu'on doit créer annuellement. Si vous avez une ou deux demandes claires à formuler, parmi celles que vous avez dites, c'est les trois E. On a besoin de ce fonds-là, un fonds d'investissement dans les industries d'avenir. Et on a besoin d'une banque de développement de la PME parce que la PME est sous-capitalisée, sous-financée. On ne peut pas demander à notre PME d'innover, d'embaucher dans ces conditions-là. Si on n'injecte pas ces fonds-là en nos PME. Et en plus, elles sont en concurrence avec des PME qui viennent de tout le partout méditerranéen et qui sont bien financées, bien capitalisées et bien accompagnées. Merci beaucoup. Je constate avec plaisir que si Amzazi prend des notes, c'est une bonne chose. Merci.